La maladie épileptique qui touche des milliers de personnes, et très souvent dès le plus jeune âge dans l'immense majorité des cas, n'est pas une contraindication à la pratique du football. Ma première crise sur un vrai terrain de foot, ça a été contre mon ancien club. Et en deuxième mi-temps, je veux pour tirer mon dégagement, et j'ai tout de suite senti que c'est à l'époque que j'avais fait une crise. L'objet de cette campagne est donc de rassurer les dirigeants et les entraîneurs, de dédramatiser la crise et permettre de connaître les gestes à faire, et surtout, ceux à ne pas faire. Les joueurs de foot de mon club savent comment gérer, donc ils sont en vêtements, ils m'aident à la gérer, et après, si tout va bien, je recommence à faire mon entraînement ou mon match. Certes, c'est un petit inconvénient, mais on peut très bien être épileptique et faire du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada